Bonjour, dans ce troisième tutoriel, nous allons voir comment créer une nouvelle page, mais surtout comment l'ajouter ensuite à notre menu de navigation. Pour cela, comme d'habitude, vous vous rendez sur votre interface d'administration, et ensuite vous cliquez sur « Pages ». Vous avez la liste des pages actuelles, et là je souhaite ajouter une nouvelle page. Je mets un titre. Et ensuite, je vais ajouter un peu de contenu. Ici, pour gagner du temps, je vais faire un copier-coller d'un texte inséré dans la page. Je mets un titre. Voilà. Je publie. On voit entre parenthèses que WordPress a donné un nom à cette page, qui correspond au nom que j'ai rentré, à part que les espaces ne sont pas autorisés dans les adresses, donc il a rajouté des tirets. Et il a simplifié, parce que le titre est un petit peu trop long. Alors, lorsque je fais « Voir ma page », je vois bien ma nouvelle page qui apparaît. Par contre, je ne peux pas y accéder au niveau de mon menu de navigation. Elle n'apparaît pas. Alors, pourquoi ? Parce que WordPress donne la possibilité d'ajouter automatiquement les nouvelles pages au niveau de son menu de navigation. C'est une option qu'en général, je ne sélectionne pas lors de la création des interfaces graphiques de mes sites Internet. Parce que ça pose des problèmes. Et puis, comme ça, ça vous permet de travailler tranquillement sur des nouvelles pages. Et puis, qu'elles ne soient pas visibles sans être certain qu'elles soient parfaitement adaptées à votre site et qu'elles correspondent exactement à ce que vous voulez faire. Donc, comment faire ? Une fois qu'on a dit « Bon, ok, la page, elle est parfaite. Je veux l'ajouter à mon menu de navigation. » Comment faire pour faire ceci ? Vous allez dans « Apparences ». Et puis là, vous voyez qu'il y a un sous-onglet « Menu ». Et on voit le menu actuel qui s'appelle « Menu haut ». Avec seulement trois pages d'accès. Ici, à gauche, on a la liste des pages créées. Par exemple, là, j'ai créé ma nouvelle page. Si je clique sur « Ma nouvelle page » et que je mets « Ajouter au menu », vous voyez effectivement, vous voyez effectivement, ma nouvelle page apparaît au niveau du menu. Le titre, en l'occurrence ici, ne me plaît pas. Je peux très bien la modifier. Je mets le titre que je veux. Je le déplie. Enregistrer le menu. Vous voyez que maintenant, le menu s'appelle « Nouvelles ». Donc, j'ai enregistré mon menu, je n'ai pas oublié. Je pars maintenant dans les pages. Je vais dans « Ma nouvelle page » ou n'importe quelle autre page, voir la page. Et vous voyez qu'effectivement, j'ai maintenant accès à cette page. Alors, vous pouvez bien sûr changer l'ordre ici du menu. Donc ici, je vais retourner dans le tableau de bord. On avait un accès direct aussi ici par menu. Si je souhaite que ma nouvelle page se trouve à gauche, de me contacter. Je fais ça, enregistrer le menu. Et maintenant, pour gagner du temps, on va peut-être créer un lien ici. Je crée une nouvelle fenêtre avec un lien vers mon site. Et vous voyez qu'effectivement, mon nouveau menu est passé à gauche de me contacter. On peut également, de la sorte, créer des sous-menus. Je reviens ici sur mon interface d'administration. Et par exemple, si je mets « Nouvelles » décalées par rapport à « Mention légale », ce sera un sous-menu de « Mention légale ». Si je décale aussi mon « Mention légale », je fais « Enregistrer le menu ». Vous allez voir que maintenant, au niveau de l'aperçu de mon site Internet, j'actualise la page en appuyant sur F5. Je n'ai plus que deux onglets au niveau de mon menu. Un menu avec « Sous-menu » et « Me contacter ». Donc, vous voyez que très facilement, j'ai créé un sous-menu sur la page d'accueil. Voilà. Donc, c'est terminé ici pour cette petite explication concernant les menus. Donc, vous voyez que c'est vraiment très, 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 très simple à gérer. N'oubliez pas, à gauche, ici, vous avez la liste des pages. Quand il y a beaucoup de pages, vous appuyez sur « Afficher tout » pour afficher l'ensemble des pages. Et vous ajoutez vos pages, comme vous voulez, au niveau du menu de navigation. Ensuite, vous en faites des onglets principaux ou alors des sous-menus. Voilà. Ce troisième tutoriel est terminé.